Théodore, Adorno, l'art et les arts Attentif à la manière dont l'art du XXe siècle ne répond plus au concept qu'en a forgé la tradition philosophique, Adorno ouvre la voie à une idée neuve de l'œuvre d'art et à une théorie de son écoute. Adorno privilégie à la fin de sa vie une pensée résolument fragmentaire, publication posthume dont l'inachèvement signe l'impossibilité compositionnelle, fécondité de l'ultime étape de sa pensée. Il garde du nom de son père, Wiesengrund, que l'initial est choisi le nom de sa mère Adorno en italien orné. Le nom s'ébrouille et fumer, dit un verre de Faust. Le nom est l'éclat cristallisé de la temporalité dont l'œuvre d'art est l'écriture sismographique. L'art ne peut être interprété que par la loi de son mouvement, non par des invariants. La musique louche sur la peinture comme Stravinsky sur Picasso. L'institution culturelle se nourrit des restes de l'esthétique surannée. Et les modernes font preuve d'une perte du sens où l'art ne répond plus à son nom. La modernité est ce moment décisif où l'art a cessé de vouloir signifier le monde en abandonnant le référent. Chaque art tente désormais à remettre en cause ce qui lui avait été historiquement fixé comme le cadre de son genre. Les arts ne convergent que là où chacun suit de façon pure son principe immanent. L'idée de l'art dans les arts n'est pas positive. Elle doit être exclusivement appréhendée comme négation. L'art n'est qu'à partir de ce qu'il n'est pas. Adorno pose avec force que le primat de l'œuvre est désormais la condition nécessaire du maintien même du nom d'esthétique. Pas d'autre voie que celle de l'œuvre singulière dans laquelle il faut pénétrer comme à l'intérieur d'une chapelle, selon le mot de Goethe. L'esprit d'une œuvre relève avant tout de la technique où l'esprit est immanent au matériau. Tout doit devenir forme. Peinture et musique se déplacent l'un vers l'autre en tant qu'écriture. Relation avec le temps où l'art trouve une affinité avec l'expression pure. Phrase de Valéry selon laquelle le meilleur du nouveau en art correspond toujours à un besoin ancien. Le nouveau est la réponse obligée à des questions irrésolues. Le terme de valeur a vu son usage se répandre depuis Nietzsche pour signifier l'idée de normes non substantielles coupées des hommes. La dimension d'incertitude qui est celle de l'art en tant qu'il est le produit d'une conscience mortelle ne doit pas devenir un alibi pour qui veut nier les différences qualitatives faciles à percevoir. C'est exclusivement dans le champ que le conformisme se plaît à considérer comme expérimental que la possibilité du vrai en art trouve encore son refuge. Antagonisme entre l'art contemporain le plus avancé et ce qu'on appelle le grand public. Triomphe de la spiritualisation dans l'art que Hegel avait anticipé dans la construction, dans ce qu'il avait appelé l'œuvre d'art romantique, fut un triomphe à la pyrus. Conflit entre le poétique et le monde profane, la parole étant à l'irrationalisme, il faut congédier la logique naïve selon laquelle l'art serait simplement le concept subsumant les arts, un jarre qui les contiendrait comme ses espèces. L'histoire de l'art récent est dans une large mesure celle de la perte du sens métaphysique selon une logique irrévocable. L'art rêve pour l'humanité, le rêve anticipé de son déclin. La négativité du concept d'art a trait au contenu de l'art. Benjamin l'a vu, le premier, le cinéma s'approche au plus près de lui-même, là où il exclut sans ménagement l'attribut de l'aura qui s'attachait à tout art. D'avant, le cinéma renonçant aux éléments symboliques et vecteurs de sens. En formulant le principe de la finalité sans fin comme un élément du jugement de goût, Kant a philosophiquement anéanti toute idée de norme. Un monarque reproche à Mozart qu'il y a beaucoup de notes. Pas une de plus qu'il le faut, rétorque Mozart. Le matériau porte en soi sa forme adéquate, présuppose qu'il est déjà investi de sens, comme le concevait autrefois l'esthétique symboliste. Le métier bien pensé signifie autant que l'ajustement des moyens à leur fin. Entre les fins, l'espace et le matériau, il y a action réciproque. Le point de vue philosophique selon lequel aucune pensée ne mène jusqu'à l'absolu premier, un tel absolu n'étant qu'un produit de l'abstraction s'étend à l'esthétique. L'utile serait ce qui convient. L'esthétique comprise comme élément de la philosophie attend de voir son mouvement prolongé par l'effort de la pensée. De même, la pratique artistique la plus récente dépend de l'esthétique. La beauté est la résultante d'un parallélogramme de force où elle n'est pas. Aujourd'hui, une pensée esthétique qui serait une pensée de l'art devrait aller au-delà de l'art, et du même coup, au-delà de l'opposition désuète, de ce qui est finalisé, de ce qui est libre, de toute finalité. Le culte du baroque est né avec la thèse de l'extinction de la force créatrice du style, thèse qui était une réponse réactive au syncrétisme de l'époque de Guillaume II et de François-Joseph. Il faut entendre par esprit du temps la manière précise dont les hommes d'une époque se voient eux-mêmes et se situent relativement au monde physique et métaphysique. L'ornement a été sacrifié à la conscience esthétique critique autant qu'au désenchantement du monde. La conscience totalement affaiblie des hommes voudrait s'accommoder d'un tel monde. Désenchanter ce monde est resté le monde réifié, un monde de marchandises. Merci.